Bonjour Elodie, merci beaucoup d'être parmi nous pour nous raconter ton parcours. Bonjour Solène. Écoute, ce que je te propose pour démarrer ce témoignage, c'est que tu nous racontes un petit peu, pour les personnes qui vont te découvrir dans cette vidéo, tout simplement, qui tu es, où tu habites, et surtout, qu'est-ce que tu fais. Alors, je suis Elodie Escourbiac, j'ai 33 ans, je vis dans les Hautes-Corpières du département de l'Aude. Ça s'entend dans mon accent, en règle générale. Je suis la fondatrice de Femmes Phénix, en fait, et j'accompagne donc les femmes pour qu'elles arrivent à se reconnecter à elles-mêmes, afin qu'elles soient bien et heureuses au quotidien. Voilà, super. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi cette cause d'accompagner des femmes dans leur reconnexion ? En fait, j'ai choisi cette cause parce que je me suis rendue compte qu'on est très nombreuses à avoir tout dans notre quotidien pour être heureuses, avoir une belle maison, des enfants, un conjoint avec qui on s'entend, mais parfois il nous manque quelque chose, un petit quelque chose pour être vraiment bien. Et je le sais parce que je l'ai moi-même vécu, en fait. Et bon, moi, j'ai dû passer par la maladie pour me rendre compte que la vie était belle et qu'on pouvait être heureuses facilement. Bon, maintenant, on n'est pas toutes obligées de passer par là, mais en fait, je me suis vraiment rendue compte du nombre de personnes qui pouvaient avoir tout et pourtant qu'il manquait quelque chose. Et parfois, ce petit plus permet en fait tout simplement d'avoir une vie beaucoup plus saine, heureuse, avec des petits outils qu'on peut mettre en place très facilement dans notre quotidien. Et comme j'ai été directement touchée par ce mode de vie-là, du coup, j'ai eu envie de faire partager ma propre expérience et de partager mes propres outils à des femmes qui pourraient être dans ce cas-là. D'autant qu'en plus, on a tendance en tant que femmes à souvent être dans l'extérieur. On est tout le temps en train de penser aux autres, aux enfants, à la famille, aux conjoints. Mais nous, on s'oublie complètement. Et c'est pour cette raison qu'on n'arrive pas à être heureuses. Et donc, du coup, je voulais proposer, je tenais à proposer aux femmes en fait, ces outils qui permettent à un moment donné de se reconnecter à elles-mêmes et de se reconnecter à ce côté femmes, véritablement. Voilà. Super ! Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter dans quelle situation tu étais avant qu'on démarre notre accompagnement ensemble, il y a un peu plus de neuf mois maintenant ? Oui, tout à fait. Neuf mois, gestation magique. En fait, oui, j'étais en plein questionnement. Je sortais de, comme je le disais au tout début, d'une maladie, d'un cancer exactement. Et je savais que j'étais en pleine reconstruction de moi. Et je savais de ce que je ne voulais plus, ce que je ne voulais plus au niveau professionnel. Je ne voulais plus travailler dans un contexte qui n'était pas le mien. Je ne voulais plus faire un travail alimentaire. Et en fait, je savais que j'avais envie de faire autre chose, mais je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Donc, j'avais une vague idée de ce que je voulais faire, une vague idée de ce que je voulais partager. Mais de là à en faire un projet professionnel, c'était très compliqué pour moi. Donc, voilà, j'étais dans ces dispositions-là. Et est-ce que tu peux nous dire juste deux, trois mots sur le métier que tu exerçais avant pour qu'on puisse voir aussi quel grand écart tu as fait ? Oui, grand et pas tellement, en fait. Avant, dans mon ancienne vie, j'étais archéologue. Voilà, donc c'était un métier quand même qui est très relié à la terre, proprement dit, puisqu'on fouille dans le passé pour mieux comprendre notre présent d'une certaine manière. Et donc, voilà, j'ai travaillé dans l'archéologie jusqu'à mes 30 ans. Et donc, c'est un métier qui est très basé sur des faits, basé sur quelque chose de très concret. Et voilà. Et là, après, je savais que c'est quelque chose... Ça a été une expérience extraordinaire pour moi, l'archéologie, parce que c'est quelque chose que je rêvais de faire depuis enfant. Pourquoi ? Je ne sais pas trop. Enfin, si maintenant, je sais l'expliquer, mais pendant longtemps, je ne savais pas. Et je ne regrette absolument pas mon expérience en archéologie. Mais déjà, avant de retomber malade, je sentais qu'il y avait un écart entre ce que j'étais véritablement et mon métier. Comme je le disais, c'est extrêmement concret, c'est extrêmement basé sur des faits. Et moi, j'avais besoin d'ouverture un peu sur d'autres choses. Et je m'écartais petit à petit de cette profession-là. Et c'est pour ça que, du coup, j'ai choisi de faire autre chose, de quelque chose qui me ressemble véritablement. Et voilà, je disais que ce n'était pas complètement éloigné de ce que je fais aujourd'hui, puisque je me surnomme archéologue de lettres. Donc, c'est-à-dire que je ne cherche plus dans la terre, mais je cherche en fouillant ensemble avec les personnes que j'accompagne, au fond, pour savoir ce qu'elles sont véritablement. Voilà. Génial ! Et du coup, donc, pour en revenir à ce... Avant qu'on démarre notre accompagnement, où tu disais, voilà, savoir ce que tu ne voulais plus, mais pas tout à fait ce que tu voulais, qu'est-ce que tu espérais, du coup, de l'accompagnement ensemble ? Quelles étaient tes attentes ? En fait, j'avais fait le cours que tu proposes sur 10 jours gratuits. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me poser des questions en me disant, ça peut être intéressant éventuellement de faire quelque chose qui me ressemble véritablement sans pour autant rentrer dans une case. Le souci que l'on a, c'est que souvent, on est amené à aller dans une boîte. On vous demande quel métier tu veux faire plus tard. Donc, il faut vraiment que ce soit étiqueté. Et d'une certaine manière, j'avais envie de sortir de ça parce que je n'avais rien qui me correspondait. Et en même temps, le petit cours de 10 jours m'avait permis de me dire, c'est possible autrement. Donc, voilà, j'ai envie d'essayer et j'ai envie de teinter l'aventure parce que ça me parle vraiment, quoi. Voilà. Et est-ce que tu avais un objectif précis en tête par rapport au fait de justement te faire accompagner dans cette reconversion ? Qu'est-ce que tu en attendais ? Je voulais vraiment arriver à être moi tout le temps, en fait, et vivre de ce que j'étais. pas tout simplement arriver à être quelqu'un, enfin, comment dire, me reporter avec une image dans un métier qui ne me correspondait pas. Je voulais vraiment me lever le matin, vivre de mon activité en étant moi. Alors, au tout début, c'est vrai que je ne savais, je savais que je voulais partager, je savais que je voulais partager mon expérience de vie, que je voulais partager mes outils. comment le mettre en place, là, je ne savais pas du tout, mais je savais dans les grandes lignes ce que je voulais. Je savais aussi que, par exemple, je voulais tester, par exemple, les conférences, etc., parce que c'est un moyen de communication qui me va bien. Donc voilà, j'avais plein d'idées, mais je ne me voyais pas, même au tout début, je me disais, mais comment je vais arriver à être dans un métier comme je rêve, en fait, parce que c'était un rêve qui allait peut-être se réaliser. Et mon objectif, c'était vraiment ça, c'était d'arriver concrètement à avoir un métier que je crée et qui soit à mon image. Ok, super. Et pourquoi, à l'époque, est-ce que tu as choisi de travailler avec moi, en particulier, pour te faire accompagner, justement ? Parce que, comme je le disais, donc déjà, le petit cours de dix jours m'avait beaucoup, beaucoup aidée, parce que je me suis rendu compte que ça m'avait éclairée sur beaucoup de choses, ça a répondu à beaucoup de mes questions. Et puis, j'ai embrayé après avec la séance découverte. Et là, j'avoue sincèrement que le feeling qui est passé m'a énormément parlé, en fait. Je me suis dit, oui, c'est quelqu'un avec qui, c'est quelqu'un avec qui je peux avoir confiance, j'ai envie de tester. Et c'était plus fort que moi, c'était quelque chose qui, je me suis vraiment clairement ressentie. Voilà. Je me suis dit, waouh, au début, les dix jours m'ont aidée, j'ai commencé à avoir quelques idées plus claires, j'arrivais déjà à définir un peu mieux ce que je voulais faire. Et en plus de ça, après la séance découverte, je me suis dit, mais oui, pourquoi pas ? Je pense vraiment qu'on peut arriver ensemble à faire quelque chose. Et je me suis fièrement ressentie au feeling qui est passé. Super, ben merci pour ton partage. Moi aussi, je me souviens très bien de cette séance découverte. Voilà. De toute façon, les relations humaines, c'est réciproque. Tout à fait. Et du coup, avant qu'on parle des résultats que tu as obtenus, je voulais juste poser une dernière question par rapport à cette prise de décision de, voilà, de t'investir dans cet accompagnement. Comment est-ce que tu as trouvé l'argent, ben, investir justement, dans le sens où, voilà, ça faisait en plus un petit moment que tu n'avais pas travaillé, il y avait, tu avais, voilà, des idées qui restaient plus ou moins concrètes, mais tu n'avais pas encore de business plan, entre guillemets, et de, enfin, tu ne savais pas encore quel service tu allais pouvoir proposer. Comment est-ce que tu allais pouvoir gagner de l'argent avec cette activité ? Donc, comment est-ce que tu as pris cette décision, en fait, d'investir de l'argent ? Ben, en fait, j'ai pris cette décision parce que, parce que tout simplement, c'était quelque chose qui me parlait beaucoup et ton accompagnement me parlait énormément et donc, du coup, je me suis dit, en fait, j'ai hésité entre deux choses au départ, c'était soit m'investir dans ton accompagnement, soit m'investir dans une école de coaching. Pourquoi ? Ben, parce qu'en fait, à cette époque-là et même encore maintenant quand on, quand on, enfin, quand j'en parle autour de moi, on se dit, enfin, la société dans laquelle on vit nous renvoie, il faut un diplôme pour arriver à faire ce que tu veux faire et donc, du coup, j'étais dans cette optique-là. Il s'avère que le coaching, bon, ben, ça m'a parlé, ça me parlait plus que ça et que l'investissement que j'étais prête à mettre dans le coaching était quand même bien supérieur au tien et puis, c'est même pas ça, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, oui, mais le coaching, tu vas faire quoi ? Tu vas sortir avec ton diplôme et après quoi ? Comment tu vas faire pour arriver à monter ton projet ? Comment tu vas faire pour arriver à trouver tes clientes ? Comment tu vas faire pour vivre de ton activité ? Alors que là, dans ce que tu proposais, toi, c'était quelque chose de beaucoup plus carré et qui me permettait à moi d'être accompagnée dans cette démarche-là. Donc du coup, j'ai choisi cet accompagnement-là et pour trouver l'argent, alors là, c'est une petite parenthèse mais c'est une histoire jolie quand même. Donc je la raconte vite fait. En fait, c'est vrai que je n'avais pas d'argent de côté à ce moment-là et en effet, j'étais dans une situation financière un petit peu compliquée et je me suis dit, voilà, j'étais dans une phase où j'étais en train de développer beaucoup de choses, beaucoup d'outils en développement personnel et autres et j'avais beaucoup d'amis qui m'avaient parlé de la loi d'attraction. Alors je me disais, oui, mais attends, pourquoi ça fonctionne pour les autres et pas pour moi ? Et du coup, dans cette optique-là, j'ai posé les choses un jour après une méditation où j'étais vraiment bien dans mes baskets et j'ai dit, voilà, si je dois faire cet accompagnement, j'ai l'argent avant la fin du mois. Et en fait, dans la même semaine, j'ai réussi, j'ai mon père qui ne m'a pas proposé de m'aider. Il m'a dit, voilà, j'ai fait telle vente, je te donne telle partie, enfin, tant d'argent et il s'avère que c'était quasiment au centime près le prix de ton accompagnement. Donc là, j'ai fait, fonce quoi. Voilà, j'étais vraiment dans cet élan et le fait qu'il y ait eu tout ça qui s'est décanté, j'ai dit, c'est pour moi. Et je regrette pas. Comme quoi, quand ça doit arriver, ça arrive en fait. C'est ça. Exactement. C'est vraiment ça quoi, vraiment, tout à fait. Parce que là, pour le coup, j'aurais pas eu ce coup de pouce financièrement parlant, je sais pas, j'avais pas l'argent, vraiment quoi. Et là, d'un seul coup, tout arrive. Quand on est dans cette ouverture, état d'esprit de, je prends ce qui peut arriver à moi et j'ai envie d'avancer, ça se fait, vraiment ça se fait. C'est génial. Merci pour ton partage, c'est vrai que c'est super inspirant comme anecdote. Puis t'es pas la seule de mes clientes à m'avoir raconté ce genre de coïncidence entre guillemets ou clin d'œil de l'univers comme on aime les appeler. C'est ça. Super. Et du coup, alors, on appuie sur avance rapide pour, voilà, on est arrivé à ce qui, voilà, là où t'en es, en fait, de ton activité. Donc, une fois que tu as pu investir effectivement et rejoindre l'accompagnement, on a travaillé ensemble à définir ton projet et mettre en place les fondations pour que tu puisses vivre de cette activité. Donc, où est-ce que t'en es, en fait, à la fois de, voilà, raconte-nous, en fait, où est-ce que t'en es de ton activité et quelles ont été les choses que t'as réussi à mettre en place grâce à l'accompagnement. Alors, déjà, grâce à l'accompagnement, on a réussi à mettre en place la base, c'est-à-dire choisir le type de cliente potentiel que je voulais parce que, donc, durant l'accompagnement, j'ai eu des changements de voies, mais c'est bien parce que ça permet aussi de pouvoir, après, se repositionner sur vraiment quelque chose qui nous correspond. donc, moi, dans un premier temps, j'avais envie d'accompagner les personnes qui avaient été malades comme moi, qui avaient subi un cancer comme moi. Il s'avère qu'en fait, en cours de route, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça qui me faisait vraiment vibrer, d'où le fait que maintenant, je parle de femmes de façon générale. Si elles ont vécu la maladie, il n'y a pas de problème. Si elles ne l'ont pas vécu, il n'y a pas de problème non plus. Donc ça, ça a été un point fort parce que vraiment, ça a été un tournant aussi dans le futur de mon activité. Ensuite, donc maintenant, je suis installée depuis le mois de janvier et après, j'avais testé mon programme à travers une pratique que tu proposes qui est donc le projet pilote et les deux personnes que j'ai accompagnées ont été extrêmement conquises par mon accompagnement et ça, ça m'a donné, ça m'a donné du coup le courage de continuer et puis surtout la confiance qui me manquait parce que quand on part, on a des idées, on a vraiment des idées, je pense qu'on a tout envie à un moment donné de se dire voilà, j'ai tel objectif mais il y a un moment où on se dit mais est-ce que je vais y arriver et puis qui je suis pour donc voilà, il y avait ce problème de légitimité qui est arrivé insidieusement pendant le parcours et là, grâce à ces deux accompagnements que j'ai faits donc fin 2018, début 2019, ça m'a permis de voir que non, mon accompagnement a été fiable et du coup, maintenant, une des grandes choses qui m'est arrivée récemment, c'est que j'ai enfin pu mettre à profit ce que je voulais faire depuis longtemps, c'est-à-dire partager par le biais de conférences et donc j'ai participé à un salon le week-end dernier où j'ai animé deux conférences et où pareil, ça a été extrêmement positif, j'ai eu de très bons retours, l'échange avec les personnes s'est super bien passé donc voilà, moi là où j'en suis maintenant après ton accompagnement, j'ai mon entreprise qui est montée, je suis bien, je vibre de joie à chaque fois que je suis en train de travailler dans mon entreprise et en plus maintenant j'arrive aussi à partager par le biais d'un outil de communication qui me plaît énormément donc c'est super quoi, c'est le début, en plus on arrive au printemps donc ça va fleurir de partout mais c'est une bonne chose, vraiment, c'est vraiment super, voilà. Génial et du coup, qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus grand changement que tu as vécu au cours de cet accompagnement ? Le plus grand changement, ça reste quand même le fait de la légitimité, c'est-à-dire qu'en fait quand on part dans un accompagnement comme le tien, moi je me suis rendu compte que c'est aussi apprendre à se redécouvrir parce que justement, moi j'avais fait un gros travail de développement personnel sur moi suite à ce qui s'était passé avec le cancer et autres mais ça c'était vraiment pour ma personne propre on va dire et là je me suis retrouvée que dans mon projet pro c'est exactement la même chose qui s'est passé, c'est-à-dire que quand on commence à rentrer dans ce genre de programme, on apprend à se redécouvrir, il y a les peurs, nos peurs profondes qui ressortent, on sort souvent de notre zone de confort et en fait du coup, il y a certaines choses qui, on apprend à être nous-mêmes et donc il y a certaines choses qui ressortent, donc des changements, il y en a eu beaucoup au final parce que c'était plein de petits changements au fur et à mesure de l'accompagnement mais le plus grand ça a été quand même cette question de légitimité parce que je pense que j'étais quelqu'un qui avait quand même qui manquait d'une certaine manière de confiance en... je travaillais ma confiance en moi mais là il y avait vraiment une peur de ne pas arriver à passer le message adéquat et cette question de légitimité a été grandement travaillée parce que déjà il y a eu ces fameuses accompagnantes, les fameuses clientes que j'ai accompagnées qui ont eu un retour super, maintenant la conférence, etc. et en fait au fur et à mesure du programme on a cette question de légitimité qui par moment peut vous mettre vraiment en position de stress total et une fois qu'on arrive à accepter ce que l'on est, une fois qu'on arrive à écouter tes conseils aussi comme il faut et à se recentrer en fait on se rend compte que oui on est légitime parce que là pour le coup moi j'ai eu une merveilleuse école ça a été l'école de la vie et je pense que c'est une des plus belles écoles qui puisse exister pour être légitime de ce que l'on est donc voilà c'est vraiment ça c'est vraiment par ce parcours-là que j'ai réussi à me sentir légitime de ce que je suis et de ma profession génial voilà super ben merci beaucoup pour ton partage je suis sûre que ça va parler à plein de à plein de personnes qui regarderont ce témoignage et puis c'est vrai que surtout les femmes entrepreneurs la question de la légitimité ou du syndrome de l'imposteur comme on aime l'appeler aussi c'est un vrai un vrai enjeu donc je trouve ça super inspirant que tu puisses revenir dessus et qu'on le sent en fait quand tu voilà quand tu parles de ce que tu fais que tu te sens légitime que t'assumes que t'es fier et que voilà que tu du coup tu peux faire rayonner ton message et partager ce que t'as offré au monde et donc c'est hyper important c'est pas c'est pas quelque chose qu'on enterre dans le sable et on fait comme si c'était pas là il faut vraiment venir l'adresser et du coup je trouve ça super inspirant comme message que tu partages que ça montre que c'est possible en fait de dépasser cette peur là ou cette peur là donc merci beaucoup pour ton partage et du coup peut-être une dernière chose que je voulais te demander qu'est-ce que tu dirais en fait aux personnes qui regardent ton témoignage et qui sont finalement dans une situation similaire à celle dans laquelle tu étais il y a neuf mois à savoir elles ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat mais elles n'ont pas forcément d'idée de projet si claire que ça ou elles ont plus ou moins une idée mais elles ont vraiment voilà du mal à avancer par elles-mêmes et elles hésitent en fait à se faire accompagner que ce soit d'ailleurs par moi ou par quelqu'un d'autre qu'est-ce que tu leur dirais ? moi je leur dirais fonce si elles sont déjà dans un état d'esprit de se dire bon j'aimerais bien essayer de me faire accompagner mais je ne sais pas trop comment c'est que déjà elles se projettent sur quelque chose sur un accompagnement pour les aider donc à celles qui regardent surtout ne regarde pas en arrière fie-toi à ton ressenti oublie les remarques des autres parce qu'on a souvent tendance à avoir les personnes autour de nous qui nous renvoient leurs propres peurs moi ça a été mon cas on peut avoir des remarques comme du style oui mais tu perds ton temps et ton argent mais en fait les personnes ne savent pas de quoi elles parlent et puis il faut savoir que se lancer dans l'entrepreneuriat ça fait peur dans notre société en France c'est pas quelque chose que l'on nous apprend et du coup on se retrouve quand on commence à parler de notre projet aux personnes autour de nous c'est vraiment c'est leur peur qu'on a en pleine figure et qu'ils nous disent ah oui mais non 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 mais tu fais n'importe quoi n'investis pas là-dedans ou ne fais pas ça et du coup on est dans l'hésitation et finalement on peut passer à côté de quelque chose de merveilleux moi à cette époque là j'étais vraiment j'apprenais à m'écouter énormément et là du coup j'avais envie de travailler avec toi Solène et donc du coup j'ai dit ben voilà je fonce et on verra quoi mais je veux tester cette expérience et franchement je suis heureuse et fière de moi de l'avoir fait et d'en avoir écouté que moi donc grâce à Solène j'ai réussi à trouver ma place et à savoir que je pouvais vivre de ce que j'étais donc si je dois dire quelque chose à des personnes qui nous regardent et qui hésitent encore fonçons voilà génial on sent ton dynamisme et ta détermination c'est top est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose que tu voudrais rajouter ? ben oui bon je viens de le dire déjà mais je voulais te remercier à toi parce que c'était vraiment une aventure merveilleuse je ne serais pas là aujourd'hui sans ton accompagnement donc vraiment merci à toi Solène et puis ce qui est génial c'est que tu es une personne vraie tu es authentique avec nous tu t'investis à fond avec chacune de nous donc non c'est génial quoi parce que même quand on a des baisses de régime mais ça a été mon cas je pense que ça a été le cas de d'autres mais là moi je parle pour moi et il y a eu un moment où je me rappelle très très bien j'ai eu un moment où j'ai perdu pied je me suis dit je ne vais pas y arriver je ne sais pas comment je vais faire et là tu as eu vraiment les mots qu'il fallait et c'est ça aussi un accompagnement c'est pas que monter un projet c'est aussi se sentir soutenu dans les moments où on se pose des questions dans les moments où on croit qu'on ne va pas y arriver et tu as été au top donc voilà merci à toi génial merci beaucoup pour ton partage et ton authenticité et puis du coup j'en profite aussi pour voilà comme c'est notre notre petite séance de clôture un petit peu de l'accompagnement enfin on a fini il y a quelques semaines mais là c'est l'occasion aussi de se revoir puis de célébrer le chemin parcouru et c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à t'accompagner je pense que tu es une femme extraordinaire voilà merci mais bon et puis voilà c'est vrai que tu as vécu des choses extraordinaires aussi dans ta vie et je trouve ça super touchant que tu aies utilisé en fait c'est ça comme une force pour pouvoir apporter au monde quelque chose qui est hyper précieux en fait et que tu as découvert à travers cette expérience et qu'aujourd'hui tu peux tu peux partager avec avec des femmes quand on a besoin donc voilà je trouve ça vraiment génial et puis j'ai été super super fière de pouvoir t'aider dans ce dans ce cheminement et d'avoir su justement ben voilà t'équiper pour pour que tu puisses pour que ce projet puisse émerger et être et être concret et avoir avoir un vrai un vrai impact positif et que tu n'es pas voilà abandonné en cours de route ce qui se passe malheureusement trop souvent quand on ne se fait pas accompagner parce qu'on on se dit bon ben voilà il faut juste faire ci ça ça mais en fait il n'y a pas que les actions il y a tout le travail sur soi aussi dont tu as parlé de légitimité ou de voilà ou de savoir rebondir après ou pendant des moments où on a l'impression que rien ne va plus et qu'on a envie de tout abandonner donc voilà je suis super 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 heureuse voilà que tu m'aies choisie pour t'accompagner et puis qu'on ait pu faire ce bout de chemin ensemble très fière des fondations que tu as pu construire du coup pendant ces quelques mois et puis ben j'ai j'ai hâte de voir le déploiement de Femme Phoenix et puis de suivre l'impact que tu que tu crées et que tu vas créer voilà au fur et à mesure du temps donc très bel envol à toi et merci encore pour ton partage aujourd'hui merci merci beaucoup merci à toi merci à toi